Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Parabole. Il y a un an de cela, la bibliothèque de Célesta ouvrait ses portes après de longs mois de travaux. Dans un espace entièrement renouvelé, les visiteurs peuvent découvrir désormais une fabuleuse bibliothèque, celle de Beatus Renanus, un grand intellectuel alsacien de la Renaissance, en route pour la visite. Vous êtes ici dans la partie centrale avec l'objet principal de la visite qui se situe dans la boîte que vous avez au fond, cette boîte qu'on appelle le trésor dans laquelle se situent les livres précieux de Beatus Renanus. Pour arriver là-bas, il faut qu'on explique aux visiteurs pourquoi on a ces livres-là et pourquoi ils constituent une richesse mondiale. Une richesse mondiale en effet, puisque cette bibliothèque, constituée au 15e siècle par l'humaniste célestadien, nous est parvenue quasiment complète aujourd'hui. Un fait rare qui lui a valu le classement mémoire du monde par l'UNESCO en 2011. C'est donc dans cette boîte, à l'accès restreint et à l'atmosphère contrôlée, que sont notamment conservés les 423 volumes de la bibliothèque de Beatus Renanus. Des manuscrits, des incunables, des imprimés, des lettres, des ouvrages à manipuler avec toutes les précautions qui s'imposent. Mine de rien, il a plus de 500 ans, donc il vaut mieux y aller un peu mollo. Vous voyez, là, j'essaye de garder un angle d'ouverture qui n'est pas trop contraignant pour la relure. Ce cahier des colliers a été rédigé de la main même de Beatus Renanus en 1498. Il nous renseigne sur la pédagogie et les enseignements de cette époque. Cet autre ouvrage, le livre des miracles de Sainte-Foy, est plus ancien encore. Il renferme notamment l'inventaire de la bibliothèque du Prioré de Sainte-Foy à Célestat, établie en 1296. C'est un document qui est tout à fait exceptionnel pour les bibliothèques de cette époque. On a une photo instantanée de la collection à la fin du XIIIe siècle et on y trouve toutes les disciplines du savoir que l'on enseigne à cette époque, des grammaires latines notamment. On y trouve également des récits de passion d'un certain nombre de saints et à côté de celle-ci, on retrouvera un livre comportant les faits et gestes du prophète Mahomet. Donc on voit la diversité de tous ces livres dans cette bibliothèque monastique à la fin du XIIIe siècle. Ces ouvrages, Mémoire du Monde, prennent aujourd'hui place dans un écrin rénové. Une architecture mêlant modernité, transparence et exigence de conservation du patrimoine ancien. Mais cette bibliothèque humaniste nouvelle fait aussi la part belle à la transmission du savoir. La conservation est une condition absolue, mais elle est nécessaire et pas suffisante en fait. Il faut faire connaître ces documents, il faut les faire découvrir au grand public et ce que nous sommes en train de faire. Ils contribuent j'espère. Et au-delà de ça, il faut publier des travaux portant sur ces documents. De fait, les ouvrages présents ici ont encore une partie de leurs secrets à livrer. Les scientifiques, linguistes, historiens et autres théologiens en ont fait leur objet d'étude. De quoi nourrir la connaissance sur le mouvement humaniste de la Renaissance. La pensée humaniste est une pensée qui en fait part de l'Italie, qui est d'abord une réaction des Italiens et de Petrarche, le premier à l'appauvrissement des langues anciennes, notamment du latin. Donc on est à la recherche des belles lettres et on revient aux sources, « Reditus ad fontes », « Retour aux sources » de l'Antiquité gréco-latine. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement l'Église et notamment les universités sont tenues par les ordres mendiants dans un système philosophique et d'enseignants qui s'appelle la scolastique, à appauvrir le latin, ne fait pratiquement plus référence aux anciens. À ce moment-là, on a ce désir de revenir à une langue plus pure. Mais l'humanisme n'est pas que ça. L'humanisme est en même temps un mouvement, pour aller vite, pour la plupart en tout cas d'entre eux, de pré-réformes religieuses. Car ces gens-là sont aussi, essaient d'être de parfaits chrétiens. C'est ce qui fait qu'un Béatus Rhénanus, comme Erasme et comme d'autres, sont engagés dans le combat religieux de l'époque, dans la réforme de l'Église. Alors il y a ceux qui réformeront, ou essayant de réformer, sans sortir de l'Église, Béatus Rhénanus, et notamment Erasme, son mentor. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui vont rompre, Luther et les autres. L'humanisme, une pensée complexe qui a infusé tous les domaines de la société à la Renaissance. Mais une pensée qui a aussi traversé les siècles, et continue à interroger notre actualité. La bibliothèque de Celesta, dans son nouvel écrin, entend bien contribuer à faire rayonner l'humanisme et ses valeurs, celles d'un homme instruit, libre, responsable, solidaire et sans frontières. J'espère que cette visite vous a passionnés, et que vous serez nombreux à aller à Celesta, voir de vos yeux cette belle bibliothèque. Passons maintenant à autre chose. En 2018, nous avons célébré la fin de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale. Parmi les nombreuses manifestations, une exposition était organisée sur les aumôniers militaires alsaciens, qui ont partagé la vie des soldats dans les tranchées. Nous sommes allés à la rencontre des historiens qui ont préparé cette exposition. Alors expliquez-moi, M. Richard, qu'est-ce qu'il porte exactement, Mgr Ruche ? Mgr Ruche porte deux décorations. Mgr Ruche porte la croix de la Légion d'honneur avec Rosette, c'est-à-dire avec le grade d'officier de la Légion d'honneur. Oui, d'accord, oui. Et il porte la croix de guerre, et ils nous sont discernés sur cette croix de guerre, sur le ruban de la croix de guerre, la palme. C'est-à-dire qu'il a été cité au plus haut niveau, il a été cité à l'ordre de l'armée. Et alors, en tant qu'évêque, c'est très différent, il porte sa croix pectorale d'évêque. Mgr Ruche était évêque de Nancy en 1914. Quand la guerre a éclaté, il a été mobilisé dans l'armée française en tant qu'aumônier évêque. Très humble, il a partagé le quotidien des soldats, se déplaçant sur le front à vélo, par exemple. Il fut par la suite nommé évêque de Strasbourg en 1919. Mgr Ruche est une des figures à découvrir lors de cette exposition consacrée aux aumôniers militaires dans la Grande Guerre. C'est Jacques Richard qui l'a réalisé à la demande du diocèse. Nous avons eu l'idée de faire figurer dans l'exposition à la fois des aumôniers d'origine alsacienne, ayant servi dans l'armée française, et des aumôniers alsaciens, catholiques, mais ayant servi dans l'armée du Kaiser. C'est le problème de l'Alsace. Pas le problème, c'est la spécificité de l'Alsace. Une place particulière à plusieurs titres pour la région. L'Alsace, qui je vous le rappelle, était tout à la fois un des enjeux majeurs de ce conflit, puisqu'il s'agissait de ravoir l'Alsace à la Lorraine, et en même temps il a tenu une place tout à fait singulière, puisque sur 330 000 alsaciens qui étaient enrôlés, il devait y en avoir 30 000 du côté français et 300 000 du côté allemand. L'aumônerie catholique aux armées trouve son origine dans le concile de Ratisbonne en 742. Depuis, cette présence ecclésiale auprès des soldats s'est généralisée et étendue aux autres cultes, protestants, israélites et enfin musulmans depuis 2005 en France. Leur rôle, aujourd'hui comme en 1914, présence, écoute et accompagnement des soldats. Présence auprès des troupes, présence dans les tranchées, présence dans les canias, c'est-à-dire là où les soldats pouvaient se reposer. C'est à ce moment-là qu'une écoute pouvait se faire, avant l'assaut. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi on se bat ? Les questions existentielles, le militaire, je dis, j'aime bien cette formule. Il a la mort éventuellement à donner, mais il a la mort à recevoir. Et ce n'est pas sans conséquence tout ça. Pour chaque aumônier, du point de vue catholique, il y a des sacrements. L'aumônier célèbre la messe dans les tranchées. Et puis, il célèbre le sacrement de réconciliation d'une manière qui, à l'époque, était révolutionnaire et qui, beaucoup plus tard, après le Concile Vatican II, s'est banalisée, à savoir la fameuse absolution générale. Parce qu'en 1914, il était hors de question d'envisager une absolution générale. La confession se vivait de manière individuelle dans les confessionnaux. Et voilà que l'Église a donné la permission à ces aumôniers de généraliser ce sacrement au moment même où, allant monter au combat, il était impossible de le vivre de manière individuelle. Le vernissage de cette exposition, ouverte au public, se tiendra le 17 novembre prochain au Grand Séminaire de Strasbourg. Un clin d'œil à l'histoire, là encore, puisque pendant la guerre, la chapelle du Grand Séminaire accueillait un hôpital militaire allemand et les séminaristes y officiers en tant qu'infirmiers. Après ce voyage dans l'histoire, revenons à l'actualité. Depuis de nombreuses années, Michel Cardozo assure le secrétariat des différents archevêques de Strasbourg qui se sont succédés sur le siège épiscopal. En mars dernier, elle a reçu le cordon de dame commandeur de l'ordre de Saint-Grigoire, des mains même de Mgr Ravel. Cette distinction est donnée par le Vatican en remerciement pour l'engagement des chrétiens au service de l'Église. Voilà au nom du Saint-Père. J'aurais pu se déplacer, je me contiens, je vous remets qu'il n'est pas là aujourd'hui. Donc au nom du Saint-Père, je vous remets les insignes de dame commandeur de Saint-Grigoire le Grand. Elle n'est pas habituée à être en pleine lumière. D'habitude, Michel Cardozo est plutôt dans l'ombre. Elle est la secrétaire particulière de Mgr Ravel. Il ne la connaît pas depuis très longtemps, mais il ne tarie pas d'éloge à son sujet. Dans son discours, il cite Mgr Doré, qui a trouvé les meilleures formules pour la décrire. « Vous êtes d'une désarmante gentillesse. Il vous arrive de faire des miracles. À force, d'ailleurs, c'est pénible, c'est qu'on s'y habitue. Vous êtes comme la charité selon Saint-Paul. Vous comprenez tout, vous excusez tout, vous portez tout, et vous savez même pardonner tout. Tout le monde se réjouit au simple fait déjà d'entendre votre voix au téléphone. Vous êtes d'une patience inlassable et d'une totale disponibilité. Vous manifestez une capacité d'accueil étonnante. Pourtant, vous savez bien ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce qui est bien, ce qui ne va pas. Ces propos sont de Mgr Joseph Doré, ceux qui étaient ici en 2005 ont peut-être reconnus, à qui je suis gré de ces formules dont je ne change pas une virgule. Mais avant Mgr Doré, il y a eu Mgr Elchinger et Brant, Michel Cardozo est entré au service de l'évêché en 1975. Je sens que je vais avoir du mal à retenir une petite larme. Et je pense à mes amis du conseil épiscopal qui me taquine et je me leur rends bien. Il faut dire que nous sommes tous à bonne école avec notre archébèque. C'est vrai, il sait y faire. Même en séjour international de la femme. C'est ma mémoire à moi. Qui suis nouveau, qui ne suis pas alsacien, qui suis là depuis deux ans. Je sais que mémoire infaillible en plus, vraiment c'est, pardonnez-moi l'image, un disque dur, un externe. Et à chaque fois que j'ai besoin d'un renseignement précis, elle va me les prendre ou elle le retrouve dans sa mémoire. Et ça me donne une facilité incomparable dans mon ministère aujourd'hui. Son travail, elle l'exerce avec passion. Elle rentre souvent chez elle bien après 21 heures. Pour la vie de famille, c'est donc un peu compliqué. Son mari, lui, est le chauffeur du maire de Strasbourg. C'est vrai qu'on ne se voit pas très souvent. Elle est très prise. Et moi aussi, je suis aussi très prise. Alors bon, pour rigoler un petit peu, on s'engole un peu moins. On s'encoche. Parce qu'on ne se voit pas souvent. Et quand on se voit, on est heureux de se voir. Pour elle, son travail au service des évêques est une vraie mission d'église. Tous les matins, très sincèrement, je suis depuis 43 ans venue avec le même bonheur. J'ai pu, parce que j'ai pu avoir des moments de... Oui, parce qu'on est quand même dans ces missions particulières, on peut être seul quand même. Parce que, rien que pour la discrétion déjà. Et puis, s'il est arrivé des moments, oui, de tristesse, eh bien, je peux dire que le lendemain matin, je revenais avec le même bonheur de servir et de vivre la mission. Une mission que Monseigneur Ravel espère durer encore le plus longtemps possible. Ainsi se termine notre émission Parabole. Rendez-vous dans 15 jours. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada